Trois journées aujourd'hui, tournage capsule cuisine panoramique, épisode de Noël. On va essayer de faire un gâteau Ricardo, évidemment. On va repousser les limites encore plus loin. C'est pour ça qu'on a amené la perche pour avoir un meilleur son cette fois-ci. On est au Galerie de la Capitale à Québec. Il nous manque quelques trucs avant de commencer la séquence. On s'en va à la boutique Ricardo acheter nos dernières débettes. Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui au Galerie de la Capitale à Québec pour une capsule spéciale de Noël. On va tenter de cuisiner la recette de gâteau de Noël la plus compliquée qu'on pouvait trouver. Évidemment, notre ami Ricardo nous a encore inspiré. Donc, ça risque d'être tout un défi, mais je suis prêt à le relever. Et évidemment, à bord du panoramique, on devrait avoir toute la puissance nécessaire pour compléter tous les éléments de cuisson que nous réserve cette recette-là. Donc, avant de commencer la cuisine, évidemment, on va commencer par se préparer un bon café. Première chose, on va allumer l'inverter, évidemment, pour donner de la puissance à notre machine à café. Donc, on va mettre la machine à café en marche, mousseur à lait, puis on va se préparer un bon latté. Donc, c'est parti pour la recette de gâteau au caramel et aux épices. C'est ça qu'on va tenter de faire aujourd'hui. Gâteau quatre étages, rien de moins, avec crème chantilly au chocolat de leche, de leche de leche, puis crème chantilly au chocolat blanc. Donc, la première étape, on va mettre 650 ml de crème à cuisson qu'on fait bouillir. Puis, ensuite de ça, on va venir étendre ça sur notre chocolat de leche de leche. 450 g de chocolat qu'on va finir faire fondre avec la crème qui est en train de bouillir. Alors, maintenant que notre crème est en ébullition, on va venir la mettre sur le chocolat, faire fondre le chocolat, et on va laisser reposer deux minutes sans brasser. Donc, ça fait deux minutes que notre mélange chantilly repose. Donc là, on va brasser au fouet pour rendre le mélange homogène. Et en parallèle, pendant que je suis en train de brasser ça, je suis en train de faire bouillir mon autre crème pour être capable de préparer le chantilly chocolat blanc. Donc, j'ai bien mélangé le mélange chantilly. Donc, le mélange est devenu très, très homogène. Maintenant, je le mets dans le réfrigérateur pour huit heures. Je ne sais pas ce qu'on va faire, mais on va devoir raccourcir le temps parce qu'on n'a pas huit heures. Et en parallèle, pendant que je vais mettre ça au réfrigérateur, je suis en train aussi de bouillir ma crème pour ensuite faire le chantilly chocolat blanc. Donc, la prochaine étape, c'est ça. Pour l'instant, on met ça au réfrigérateur. Donc, j'ai mis au réfrigérateur la chantilly Dolce Delice. On en a pour huit heures de refroidissement. Maintenant, ma crème 35% boue. Et on va mettre les pastilles de chocolat blanc environ 85 grammes dans une demi-tasse de crème. Bon, on n'oublie pas de ne pas brasser deux minutes. On va attendre que tout ça commence à ramollir. Puis après ça, on va brasser au fouet pour rendre le mélange homogène. Donc, maintenant, mon chocolat blanc a réchauffé avec la crème. Donc, on va brasser ça au fouet pour homogénéiser le mélange avant de le mettre au frigidaire pour huit heures. Donc, maintenant, on passe à la partie gâteau. Donc, pour la préparation des gâteaux, on a commencé par partir le four électrique, le petit four Breville. On l'a mis à 350 faramètres pour le préparer. Ensuite de ça, j'ai mélangé tous mes ingrédients secs. Je vais vous lire la liste. Donc, là-dedans, j'ai mis une tasse de farine, une demi-cuillère à thé de poudre à pâte, une cuillère à thé de cannelle moulu, une demi-cuillère à thé de gingembre moulu, un quart de cuillère à thé de muscade moulu, une demi-cuillère à thé de sel. Donc, tous mes ingrédients secs ont été mélangés. Et ensuite de ça, j'ai préparé mes ingrédients humides. Donc, j'ai six oeufs qui ont été tempérés. J'ai une demi-tasse de cassonade, deux cuillères à soupe de mélasse et une cuillère à thé d'extrait de vanille. Donc, on va battre ça au batteur électrique pour amener ça à consistance jusqu'à temps de créer un ruban ou une forme un peu plus rigide. Avec ça, puis on va venir ajouter nos ingrédients secs. Donc, c'est la partie intéressante qui commence. Donc, ça fait déjà cinq minutes que je suis sur le batteur électrique. Vous voyez à peu près la consistance que c'est en train de donner. On a gagné à peu près le double du volume. On veut aller un peu plus loin que ça. Un autre cinq minutes. Et on devrait y être. On devrait être capable de commencer à moutiller les ingrédients secs. Donc, j'ai terminé de mélanger mes ingrédients secs avec les ingrédients humides. Ça m'apparaît trop liquide, mais on va tenter quand même l'expérience. On va le mettre dans un moule à charnière dans lequel j'ai mis un peu de papier parchemin. Et ensuite, on va le mettre dans le four. Je vais en mettre la moitié. Je vais réserver l'autre moitié pour le prochain moule. C'est un moule à charnière de huit pouces, donc ça fit parfaitement dans le four breville avec ce diamètre-là. Maintenant, on se croise les doigts. Donc, on se retrouve plusieurs heures plus tard. On n'a pas attendu huit heures, donc on va espérer d'avoir un bon résultat. Nos gâteaux ont été découpés, préparés, refroidis dans le réfrigérateur pendant quelques heures. Et là, c'est le temps de passer au batteur le mélange Dolce de l'Ecce qu'on va venir monter en pic, donc lui donner beaucoup plus de consistance. On va faire la même chose avec le mélange chocolat blanc qui est encore dans le frigo pour lui donner plus de consistance. Et ensuite de ça, on va faire l'assemblage. Donc, j'en ai pour quelques minutes. Et après ça, on se retrouve pour le punch final. Donc, après plusieurs heures de travail, voici enfin le résultat. Le fameux gâteau aux épices et caramel de Noël, la superbe recette de Ricardo, mais faite par Philippe dans sa vanne. Donc, oui, beaucoup de travail. Ce n'était sûrement pas la recette la plus facile à faire dans une vanne, mais je me suis beaucoup amusé. Et puis, avec toute la cuisson qu'on a faite, tous les gâteaux qu'on a faits, évidemment, avec la puissance des batteries au lithium du panoramique, on a encore énormément de batterie pour passer la fin de la soirée. Il nous reste une étape importante maintenant. Ça va être le test de goût. Donc, on va aller voir qu'est-ce que les gens en pensent. On est en direct, ça commence bien. On est en onde pour notre spécial de Noël. Le fameux gâteau aux épices et aux... Et aux quoi? Et aux caramels? Caramels? On recommence. Voici le résultat. Le fameux gâteau caramel aux épices de Noël. Non, gâteau aux épices et caramel. Gâteau aux épices et caramel de Noël. OK, on recommence.